Générique L'aéroport Paul Caraïbe est au top de sa forme. La plateforme aéroportuaire a accueilli plus de 2 millions de passagers en 2017. Un nouveau record. Elle conserve sa place de premier aéroport des départements et des collectivités d'outre-mère. Et le salon caribéen du tourisme et des loisirs a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais des Sports du Gosier. Organisé par la Riviera du Levant et le comité de tourisme des îles de Guadeloupe, ce salon se veut être une vitrine des acteurs du tourisme et des loisirs de l'archipel. Visite dans ce journal. C'est également aujourd'hui qu'a débuté la nuit de l'orientation WTC de Jari Abemao. Un événement qui a pour objectif d'accompagner les jeunes et les moins jeunes dans leur réflexion et de les mettre en contact avec des professionnels de l'orientation et des chefs d'entreprise. Et fin de la scale du Race for Water en Guadeloupe. La Fondation pour la préservation des océans a tiré son bilan de son passage dans nos eaux. Le détail de celui-ci dans ce journal avec Yvan Lemar. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Nouveau record de trafic pour l'aéroport Paul Caraïbe. Celui-ci a accueilli en 2017 plus de 2 millions de passagers. Soit une progression de 4,8% par rapport à l'année 2016. Des chiffres révélés hier par les représentants de la société à eaux portuaires. Ainsi, cette plateforme conserve sa place de premier aéroport des départements et des collectivités d'outre-mer. Devant Aimé Césaire de la Martinique et Roland Garros de la Réunion. Nouveau record battu pour Guadeloupe Paul Caraïbe. Avec une progression de 4,8% par rapport à 2016. L'année 2017 confirme donc son positionnement en tête du classement des aéroports, des départements et collectivités d'outre-mer. Pour la deuxième année consécutive, Paul Caraïbe a battu tous les records. Et en particulier, celui de 2016 a été très largement battu. Puisque nous avons accueilli 108 000 passagers de plus par rapport à 2016. Et donc, Paul Caraïbe a traité 2,361,170 passagers au cours de cette année 2017. Bien évidemment, ce record de trafic nous a renforcé dans l'idée de lancer un point d'investissement très conséquent. Puisque le 5 décembre 2017, donc il n'y a pas très longtemps, le conseil de surveillance de la société aéroportuaire de Guadeloupe Paul Caraïbe a pris la décision de lancer un point d'investissement de 141 millions pour la période 2017-2022. Justement pour accompagner cette croissance du trafic. Et dans son programme de 141 millions, la moitié de ses dépenses sont prévues pour augmenter la capacité des installations. De nombreux travaux sont alors envisagés pour répondre notamment à cet accroissement du trafic. Mais également pour rénover la plateforme aéroportuaire construite il y a 20 ans. On va aussi agrandir la salle de bagage, on va agrandir la salle d'embarquement. Et sous le régional, ça c'est une grosse attente des passagers, on va créer une salle de bagage et un circuit d'arrivée propre au terminal régional. Voici quelques-unes des opérations phares qui vont être réalisées sous cette période, donc 2017-2022. Toutes nos équipes sont aujourd'hui en ordre de marche. Nous sommes en relation avec les différents bureaux d'études, notamment Aéroport de Paris, Ingénierie, EGISA VIA pour tous ceux qui partent l'avion et plusieurs autres maîtres d'oeuvre locaux pour pouvoir mettre en oeuvre tout ce programme d'investissement validé par le conseil de souverance. Donc effectivement c'est un programme très conséquent qui est sur la période 2017-2022. Et le pic des investissements sera pour l'année 2019. On va recommencer certains travaux cette année-ci. Mais 2019, c'est là où on va faire les plus grosses opérations d'investissement. La piste sera ainsi renforcée pour accueillir le trafic plus intense des gros porteurs. La salle bagage et salle d'embarquement seront agrandies. Quant au terminal régional, il sera bientôt pourvu de son circuit d'arrivée et doté de sa propre salle de bagage. Et le Salon caribéen du tourisme et des loisirs a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais des Sports du Gauzier, organisé par la Riviera du Levant et le Comité de tourisme des îles de Guadeloupe. Ce salon regroupe un mois de 70 stands. Que propose-t-il ? Réponse avec Yvan Lemar. Cette première édition du Salon caribéen du tourisme et des loisirs est le résultat d'un projet lancé il y a deux ans. Il permettra désormais aux professionnels du secteur de se rencontrer. En ce qui concerne les professionnels, ils se rencontrent entre eux et développent des nouveaux produits. Une nouvelle compagnie aérienne s'implante en Guadeloupe à partir de juillet. Elle a rencontré tous ses partenaires dans les agences de voyage. Ce qui fait qu'on crée des produits, on crée des partenariats, on redynamise un petit peu la filière. Au niveau professionnel, l'hôtellerie, nous avons quelques hôtels représentés. Ils présentent un petit peu leurs hôtels à la population guadeloupéenne avec des tarifs, une offre particulière. On apprend à se connaître et à fonctionner ensemble. Ce rendez-vous ouvert au public a pour objectif de redynamiser l'activité touristique de l'archipel. L'objectif, c'est d'augmenter les offres. C'est de présenter la Guadeloupe à des visiteurs qui viennent de l'extérieur et présenter des destinations extérieures aux guadeloupéens. Le guadeloupéen étant le premier touriste de l'île, il est important qu'il y ait un salon, à un moment ou à un autre, qui augmente et qui présente les nouveautés. Il est important qu'il y ait un rendez-vous qui permette à tous ces artisans du tourisme de se réunir et de se présenter aux guadeloupéens, aux médias et au grand public. Le deuxième objectif, c'est de créer des parrainages. Là, par exemple, nous sommes avec Barbag. L'année prochaine, on va voir avec Saint-Luc si la Dominique aurait dû venir, mais bien évidemment, les événements n'ont pas permis qu'ils nous rejoignent. Donc permettre des parrainages entre des pays extérieurs qui ont besoin de découvrir notre destination et nous de découvrir la leur. Parce qu'en fait, tout ça, ce sont des questions de réciprocité. La première édition du Salon caribien du tourisme et des loisirs se déroule jusqu'à dimanche prochain au Palais des Sports du Gosier. Et c'est une autre manière de vendre l'archipel guadeloupéen. De nombreuses entreprises ouvrent au grand public les portes de leur site de fabrication. Cela s'appelle le tourisme industriel. Une jeune guadeloupéenne a eu l'idée de promouvoir cette activité. Elle animera d'ailleurs demain et dimanche une conférence sur ce secteur d'activité dans le cadre du Salon caribéen du tourisme et des loisirs qui a débuté au Palais des Sports du Gosier, Sylvia Fibel Puissant. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes la directrice d'une jeune start-up nommée Start-up Caraïbe Factory. Longtemps, les entreprises ont hésité à ouvrir leurs portes par crainte de la divulgation de secrets industriels. Comment avez-vous réussi à convaincre les entreprises de WLUPN de montrer l'envers du décor ? Alors, il faut savoir que je fais de la visite d'entreprise depuis à peu près 5 ans pour le compte de la centrale géothermique de Bouillante qui est l'entreprise qui m'avait accueillie à l'époque j'étais encore en master communication et j'étais donc en contrat de professionnalisation au sein de cette entreprise. Je pense que le fait d'avoir déjà cette expertise m'a permis en allant rencontrer d'autres entreprises de pouvoir justement créer un peu un sentiment de confiance. L'idée est de pouvoir leur permettre de décentraliser un peu cet aspect qui est souvent contraignant. Donc, leur permettre de ne pas avoir cette contrainte de temps, cette contrainte aussi de devoir mettre une personne à disposition pour pouvoir faire les visites dans la mesure où Caraïfactory présente les entreprises à leur place. Et du fait de l'expertise que j'avais déjà avec la centrale géothermique, je pense que je me suis quand même positionnée comme quelqu'un en mesure de pouvoir faire visiter leur centrale. Comment sont-ils organisés ces circuits de façon concrète ? Alors, Caraïfactory propose actuellement 8 circuits dans différentes entreprises, en l'occurrence la centrale géothermique de Bouillante bien sûr, mais nous avons aussi la distillerie Bologne qui fait partie des premiers à nous avoir fait confiance. On a également l'espace thermoludique Ravine-Chaude, le laboratoire C3MAG de l'Université des Antilles, et sur l'aspect visite virtuelle, on a eu l'opportunité de faire la centrale EDF de Saint-Martin, donc de faire leur visite virtuelle, puisque nous proposons des visites en présentiel, mais également des visites virtuelles. Nos circuits sont des paquets, on va dire, qui mettent en avant le site industriel, mais alliés à une activité un peu plus ludique, pour une découverte toujours pédagogique, mais qui soit un peu moins rébarbative, ou que le public ne se dise pas, bon on va visiter une entreprise, ça va être un peu ennuyeux, pas du tout, on est vraiment sur une activité qui peut être réalisée en famille ou de loisirs, la seule différence c'est qu'on va vraiment axer sur l'entreprise, à titre d'exemple, on peut faire une visite de la centrale géothermique de Bouillante, et ensuite aller faire une plongée nocturne en mer, pour pouvoir découvrir les sources chaudes qu'il y a en mer. Donc on est sur une activité de loisir, mais qui a une vocation plutôt pédagogique. Qu'est-ce qu'elles ont gagné ces entreprises à accepter justement d'être visitées ainsi par le grand public ? Alors, la visite d'entreprise, c'est concrètement un outil de communication, parce qu'il va permettre à une entreprise de pouvoir valoriser son image, de pouvoir montrer ses savoir-faire, de pouvoir montrer sa matière première, de pouvoir montrer son ancrage territorial, de rencontrer les salariés, donc de par la même occasion montrer un peu le fait qu'ils favorisent l'emploi local par exemple. Donc toutes ces petites choses vont permettre de valoriser l'image de l'entreprise. Ça peut leur permettre également de pouvoir, il faut le dire, augmenter son chiffre d'affaires, puisque vous avez de nombreuses entreprises qui peuvent permettre de faire de la vente en direct, où la personne qui viendra visiter deviendra en quelque sorte l'ambassadeur de votre marque, puisqu'il pourra par la suite parler du produit que vous allez donc vendre, et qu'il aura découvert d'une autre manière qui lui permettra de pouvoir se rassurer sur la provenance par exemple du produit, si on est sur des entreprises qui fabriquent des produits que nous consommons. Et donc cette confiance que le visiteur va pouvoir avoir va permettre justement de l'orienter dans ses choix de vente. Et enfin on va permettre aussi à travers la visite d'entreprise de pouvoir susciter des vocations, notamment pour les établissements scolaires, et donc de participer aussi en quelque sorte au renouvellement des emplois, en transmettant un peu ces savoir-faire à des étudiants, à des étudiants, à des scolaires qui vont donc découvrir de nouveaux métiers par exemple. Sylvia Fubel-Puce, vous êtes en train de faire du tourisme industriel votre spécialité, vous évoquez un patrimoine industriel en Guadeloupe, existe-t-il vraiment ? Et quels sont justement ces sites qui méritent le détour ? Alors dans la visite d'entreprise qui est vraiment bien représentée en France hexagonale, contrairement sur nos territoires, il y a déjà 5000 entreprises qui se visitent, donc il y a vraiment de quoi faire. Souvent chez nous on a l'impression que les visites vont être assez limitées, alors qu'on est vraiment sur un secteur assez vaste, de mode et cosmétique par exemple, d'alimentaire, d'industrie autour des énergies et de l'environnement. Et tous ces secteurs assez variés vont permettre de pouvoir mettre en avant les savoir-faire que nous avons sur nos territoires. Je parle aussi de patrimoine industriel dans la mesure où on peut également faire de la visite d'entreprise de sites reconvertis. Ça se fait déjà beaucoup en France, un peu moins chez nous, mais à titre d'exemple, nous avons plusieurs usines qui ne sont plus en production et qui pourraient se faire visiter pour découvrir les procédés de fabrication qui existaient avant ou par avant et qui ne sont plus usités forcément. Donc au demeurant, une entreprise, même si elle existe ou qu'elle n'est pas en production, enfin qu'elle soit en production ou non, c'est un patrimoine industriel dans la mesure où ça fait partie de nous, une industrie, ce n'est pas composé uniquement de machines, mais ce sont des hommes qui ont une histoire, un territoire qui a une histoire et qui fait que cette industrie s'est installée ici. Et donc c'est tout cela qu'on veut mettre en avant et pouvoir permettre justement de redonner un peu plus cet amour que j'ai au final pour les procédés de fabrication que nous avons. Sylvia Fibel, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous animerez demain et puis dimanche à 11h30 une conférence sur ce sujet pour ceux qui veulent en savoir plus. Au Palais des Sports, Dugosier, merci d'avoir accepté notre invitation. T'as fait plaisir. Grosse frayeur hier en Guyane pour Ariane 5 qui effectuait son premier lancement de l'année. Peu après le début de l'opération, une anomalie a été annoncée. Le lanceur européen a cessé d'émettre après l'allumage des moteurs. Les deux satellites sont en orbite mais pas à la bonne altitude. Un loupé qui met Ariane Espace dans une situation difficile. On regarde le reportage de Pierre Tréfou. Quatre, trois, deux, unités, top. Allumage Octavulcan. Allumage EAP. Une rentrée difficile pour le groupe Ariane Espace. Malgré un décollage d'Ariane 5 réussi hier soir, la mise en orbite des deux satellites de communication s'est faite au mauvais endroit. Peu après l'opération de mise en orbite, le PDG d'Ariane Espace a annoncé depuis la salle Jupiter du centre spatial de Kourou qu'une anomalie avait été détectée. Nous avons perdu le contact avec le lanceur quelques secondes après l'initialisation de l'étage supérieur. A cette heure, nous pouvons considérer que le composite supérieur et le satellite ont été mis en orbite. Mais comme je l'ai dit, nous avons perdu le contact. Pour l'instant, nos clients n'ont pas de contact avec le satellite. Nous avons besoin de temps pour savoir s'ils ont été séparés et où est-ce qu'ils se trouvent pour mieux analyser les conséquences de cette anomalie. Les deux satellites de communication appartiennent à des opérateurs luxembourgeois et des Émirats arabes unis. Le satellite luxembourgeois est aujourd'hui en bonne santé. L'opérateur des Émirats n'a pas encore communiqué sur l'état de santé de son satellite. Je veux présenter mes plus profondes excuses à nos clients qui nous ont fait confiance une fois de plus. Nous savons qu'il n'y a pas de lancement sans risque. Nous savons que ces lancements sont toujours difficiles. Et ce soir, Ariane 5 a eu une anomalie. Ariane Espace espère toutefois un futur repositionnement des satellites au bon endroit grâce à leur système de propulsion. La société qui commercialise le lancement a déclaré que les dernières nouvelles étaient rassurantes après de fortes inquiétudes. Et après le meurtre dimanche dernier de Jessica Gabrielle, souvenez-vous, cette mère de 41 ans tuée de plusieurs coups de couteau par son ex-compagnon à son domicile de Rivière Pilote en Martinique, l'Union des Femmes a tiré une fois de plus la sonnette d'alarme. Elle organisait hier soir une marche rouge pour dire stop aux violences faites aux femmes. Reportage Alizé Lutran, Guy Raphaël René. Nous voulons du respect, de l'amour, de la dignité. Dans la foule, des anonymes, mais aussi des proches de Jessica, amis, voisins, collègues. En tête du cortège, sa famille, unie dans la douleur. Sa mère ne trouve pas encore la force de s'exprimer publiquement, mais pour le cousin de Jessica, cette marche symbolique doit avant tout servir à éveiller les consciences. Aujourd'hui, c'est Jessica, c'est notre famille qui est touchée. Il ne faut pas que demain, il y en ait une autre. Ça doit s'arrêter. Et on est venu ce soir pour vous voir, taper du poing sur la table. Quand une femme vous dit stop, stop, ne cherchez pas plus les gars. Franchement, c'est important. Aujourd'hui, c'est nous. Demain, c'est peut-être vous. Demain, c'est peut-être votre mère. Demain, c'est peut-être votre soeur ou votre fille. Il faut vraiment que ça s'arrête. C'est donc entièrement vêtue de rouge que plus de 400 personnes ont pris part à la marche, avec pour seul mot d'ordre, dire stop aux violences faites aux femmes. On a constaté qu'il y a une reculessence de violence envers les femmes. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que nous avons des enfants, nous sommes des mères aussi de famille, nous sommes des femmes. Donc aujourd'hui, on dit non. De ce homme-là, c'est parce qu'elle est du cos, c'est du cos, c'est comme nous. On la connaît très bien, elle a été levée ensemble avec nous. Donc on n'admet pas ça. C'est pas du tout la violence, non. C'est pas pour nous. Dans le cortège, des femmes principalement, mais aussi des hommes, venus soutenir la cause. C'est une évidence. Je devrais être là avec les femmes, avec les hommes aussi, pour dire non à la violence, tout simplement. On sait que cette dame était stagiaire à l'IMFPA. Et moi-même, je suis cadre à l'IMFPA. C'était l'une de nos stagiaires. Donc la deuxième raison pour laquelle je suis ici ce soir, mais la première en tout cas, c'est pour condamner la violence sous toutes ses formes. Ce genre d'homme, je crois qu'il mérite non seulement d'être soigné, mais il mérite aussi d'être mis hors de pouvoir, de nuire comme ça à la société. En l'espace de 20 ans, 22 femmes ont été tuées par leurs compagnons en Martinique. Le prénom de Jessica s'ajoute aujourd'hui à la liste. Elle est la première victime de violences conjugales de l'année chez nous. Rien qu'en 2016, 123 femmes ont été assassinées en France dans les mêmes circonstances. L'Union des femmes de Martinique en appelle désormais au pouvoir public pour endiguer ce phénomène. CTM, Kassem, Espaces Sud, ensemble, ensemble, en nous mobiliser. Cap non, l'État. Il faut développer la prévention, il faut développer la formation, il faut que les politiques, même au sein de leur collectivité locale, même, fassent aussi des actions de prévention. Ce sont souvent les plus gros employeurs de l'île, et bien au sein même de leurs agents. Il y a la société, il y a des femmes victimes de violences, il y a peut-être des hommes violents. Donc il faut donner un signal fort pour qu'aujourd'hui, à la fois, les femmes sentent qu'elles peuvent parler, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit auprès de leurs collègues et de leurs amis, mais aussi que les hommes auteurs de violences sentent qu'il y a une pression autour d'eux et qu'ils vont arrêter ces actes lâches. Le gouvernement tire également la sonnette d'alarme. En septembre dernier déjà, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, et la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes ont fait part de leur détermination pour combattre ces violences insupportables. Le cinquième plan de lutte contre les violences faites aux femmes a été lancé, mais aujourd'hui en France, une femme meurt encore tous les trois jours sous les coups de son compagnon. Et reste avec nous sur ATV Guadeloupe, dans quelques minutes, petit aperçu de la nuit d'orientation qui a lieu en ce moment même au WTC à Jarry. Et puis, quel bilan dresse la fondation Race Fort Water de son passage en Guadeloupe concernant l'état des océans ? Nous le verrons. En Martinique, afin de valoriser les produits de la mer, la communauté d'agglomération L'Espace Sud a créé une nouvelle formation diplômante validée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ainsi, depuis le mois d'octobre, une quinzaine de marins pêcheurs professionnels suit sur cursus, direction les coulisses, justement, directement chez un professionnel, où a débuté la formation avec Alizé Lutran et Guy Raphaël René. Gérard est marin pêcheur au Vauclin depuis neuf ans. Ce matin, il mitonne une soupe de poisson à base de produits de sa propre pêche. Cette formation va lui permettre de mieux valoriser ses produits. Les compétences qui m'ont été apportées, c'est surtout au niveau du dosage, de différents facteurs. Ça peut être tout ce qui est aromate, tout ce qu'on peut trouver dans un produit, mais de façon générale. Ce n'est pas une cuisine pour soi, c'est une cuisine pour un grand public. Donc il faut que ce public retrouve le même goût chaque fois qu'il vient acheter le produit chez moi. Au menu également, du boudin, des cuisses de poulet farci et autres tartes. Le chef d'orchestre, c'est Jacques. Il a dû totalement réapprendre les bases à ses élèves. Un pari osé. Je pars d'une page blanche. Donc c'était vraiment très très dur. Mais je pense que je suis tombé sur un bon groupe. Donc ils voulaient. Ils se sont tous des patrons. Donc on leur apporte quelque chose en plus. Donc je pense qu'ils en ont pris conscience. Et c'est pour ça qu'ils sont là tous les jours. On leur apprend à faire des terrines de poisson, à faire des paupiètes de poisson, à faire des brochettes de poisson, à faire des pâtés salés de poisson. Donc ce qu'on leur apprend, c'est à valoriser le produit de la pêche. C'est-à-dire au lieu de vendre du poisson à 10 euros le kilo, ils pourront le vendre 20 ou 30 euros. La formation débutée en octobre dernier s'achèvera début février. 441 heures de cours condensées. À la clé, un diplôme de niveau BEP reconnu par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Un marin pêcheur, par son statut, est autorisé uniquement à pêcher. Il n'est pas autorisé à effectuer de la transformation et de la valorisation de produits. Cette formation l'y autorise aujourd'hui. Il faut savoir également que c'est une formation qui leur permet aujourd'hui de développer des aptitudes et des compétences professionnelles, de maîtriser les process, les techniques et également, futurement, de pouvoir mieux gérer et gérer les établissements et entreprises qu'ils ouvriront. La formation est financée par la CTM, par des fonds européens et également par l'Espace Sud. C'est justement Eugène Larcher qui a instauré ce nouveau cursus. Il faut aider la profession, il faut créer des filières, aider la profession. Cette formation de niveau 5 ne suffira sûrement pas. C'est pour cela que je dis qu'il faut qu'on ait véritablement un vrai lycée de la mer avec toutes les filières pour créer, pour permettre aux jeunes de venir, puisqu'on parle de chômage, mais il faut pouvoir exploiter la mer et les produits de la mer. Près de 1000 marins pêcheurs exercent aujourd'hui en Martinique, dont plus de la moitié dans les communes du Sud. A terme, cette formation devrait être élargie au reste du territoire, puis à l'ensemble des DOM. Et pas toujours évident, et n'est pas toujours évident de trouver sa voie ce matin, s'est ouverte la nuit de l'Orientation WTC à Jari-Bemao, un concept tenu du réseau des chambres consulaires. Anne-Elisabeth Arzen et Moïse Dexter, ils sont allés faire un tour, on regarde. Coup d'envoi de la 10e édition de la nuit de l'Orientation. Objectif pour la CCI, offrir aux jeunes un lieu unique pour mieux s'orienter. La nuit de l'Orientation, c'est la nuit des jeunes. Simplement, nous ce qu'on veut, c'est répondre à leurs attentes. L'innovation qu'on va amener peut-être dans les prochaines éditions, c'est d'associer plus les jeunes à la réflexion sur cette nuit de l'Orientation. La chambre de commerce est très préoccupée par le chômage des jeunes. Et on se dit que si on peut avoir une nuit de l'Orientation pour les aider à trouver leur voie, c'est de ça qu'il s'agit, c'est primordial pour nous. Les entreprises sont des partenaires, le recteur est partenaire, la région nous accompagne. C'est une grosse manifestation, elle évolue d'année en année. C'est près de 5000 jeunes qui vont se rendre et qui vont passer à la nuit de l'Orientation. C'est vous dire toute l'importance que ça a pour la jeunesse guadeloupéenne. Partenaires à hauteur de 80%, la région Guadeloupe a pour ambition de fédérer tous ses acteurs autour de l'Orientation. Et bien sûr d'avoir un maximum de Guadeloupéens ici sur la nuit de l'Orientation puisque c'est la première grande manifestation de 2018 sur laquelle nous sommes vraiment, on va dire à fond pour parler un langage de jeunes. Depuis l'année dernière, nous avons mis un action supplémentaire. Les CFA sont présents. Nous avons deux types d'acteurs, à la fois les acteurs de l'Orientation scolaire et les acteurs de l'Orientation professionnelle. C'est la deuxième année que ça se fait. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine fédération, une envie de tous de bien faire et dans le même sens surtout. Au programme de cette nuit de l'Orientation, des conférences débat et des animations ludiques et pédagogiques pour s'orienter sans stress jusqu'à 23h. Et la scale de la fondation Rise for Water s'est achevée aujourd'hui en Guadeloupe avant de reprendre la mer pour d'autres contrées. Le président de la fondation a présenté le bilan du passage de l'équipe scientifique. Reportage Yvon Lemar. L'escale du Rise for Water touche à sa fin. Avec 4 mois en Guadeloupe, ce passage dans notre région est le plus long de l'Odyssée. On a pu sensibiliser plus de 700 enfants. C'est notre record sur les escales. Une chose très importante puisque là on parle aux générations futures. On a aussi pu travailler la partie scientifique puisqu'on a accueilli à bord du bateau des scientifiques de la communauté GPI. Les rapports malheureusement il faudra attendre un petit peu puisqu'on compte en général une année, une année et demie entre les prélèvements et les résultats. Et puis en plus de ça, on a profité de cette escale pour pouvoir remettre un petit peu le bateau en état puisqu'on l'a sorti de l'eau, on a fait un outil fouling, on a repeint les flotteurs. Donc on a pu marier toute la partie, on va dire activité liée à la fondation. Et puis aussi cette escale nous a permis de nous occuper au niveau de la logistique technique du bateau. Durant ce séjour, plusieurs réunions et rencontres avec des acteurs de l'environnement ont été menées. Des visites de terrain, de collectivités et d'entreprises étaient aussi programmées. On arrivait de République Dominicaine. Donc voilà, quand on arrive en Guadeloupe, on voit que c'est beaucoup plus prog. Vous avez la chance d'avoir des infrastructures de collecte, de tri, des entreprises de recyclage. On a visité vos décharges, toutes ces infrastructures-là. En revanche, on constate que malheureusement, il y a encore des choses à améliorer, notamment la collecte. Finalement, le tri sélectif n'arrive pas forcément jusqu'aux usines de recyclage, par exemple, puisque l'usine de recyclage des emballages plastiques ne concerne qu'à 15% de ses capacités. Donc il y a une histoire à faire là-dessus. Je pense que la population locale n'est pas encore assez consciente de l'importance du tri. Trier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce déchet-là, on va le transformer en quelque chose plutôt que l'enterrer dans une décharge ou alors de l'abandonnée de la nature, ce qui est un grand risque pour notamment la santé humaine. Donc je pense que, voilà, je sais qu'il y a des projets de sensibilisation de ce côté-là. Nous, on a essayé de faire notre part avec les enfants notamment. Et ensuite, voilà, vous avez tous les outils sur votre territoire. Maintenant, il suffit de faire mieux fonctionner le système. Après l'escale en Guadeloupe, le parcours de l'Odyssée sera modifié. La suite de l'Odyssée, comme l'objectif de la fondation, c'est vraiment aller dans les endroits qui sont les plus touchés par cette problématique des plastiques. Et donc, nous avons souhaité décider d'aller à Lima, puisque Lima est vraiment une ville qui est très, très polluée par les déchets plastiques. Donc, on va passer le canal de Panama, on va descendre à Lima. On sera à Lima mi-mars et puis après Valparaiso, le Chili. Et on traverse le Pacifique pour l'île de Pâques, la Polynésie française. Et au mois de décembre, on devrait se trouver aux îles Fidji. Le départ du Race for Water est prévu dimanche prochain à 14h. À vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. Demain, ce seront les communes de Cap-Esther et des Sainte-Ki et Le Gosier qui seront touchées par des coupures d'eau dès 18h avec un retour à la normale. Samedi, cette coupure concernera la ville du Gosier avec un retour à la normale prévu le dimanche matin. Et puis demain, l'équipe d'établissement français du sang vous donne rendez-vous au boulevard de l'hôpital de Pointe-à-Pitre toute la matinée. Lundi, ce rendez-vous sera fixé au campus de Fouiol de 8h à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 deux fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 26 janvier. Nous l'avons vu ce soir, l'aéroport Paul Caraïbe est au top de sa forme. La plateforme aéroporture a accueilli plus de 2 millions de passagers, une progression de 4,8% par rapport à l'année 2016. Un nouveau record. Elle conserve ainsi sa place de premier aéroport des départements et des collectivités d'outre-mer. Et le Salon Caribéen du Tourisme et des Loisirs a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais des Sports du Gosier. Et ce, jusqu'à dimanche. Organisé par la rivière à du Levant et le comité de tourisme des îles de Guadeloupe, près de 60 stands attendent les professionnels. C'est également aujourd'hui qu'a débuté la nuit de l'orientation, le WTC de Jari à Bemao. Un événement qui se poursuit jusqu'à ce soir. Il a pour l'objectif d'accompagner les jeunes et les moins jeunes dans leurs réflexions et de les mettre en contact avec des professionnels de l'orientation. Et les chefs d'entreprise épuissaient la fin de la scale du Race for Water en Guadeloupe. La Fondation pour la préservation des océans a tiré un bilan plutôt mitigé de son passage et du traitement des déchets dans notre archipel. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. On se retrouve lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada